Bonjour à tous, c'est Arnaud ASMR et on se retrouve sur la suite de la vidéo Cher de poule, lecture de nouvelles. On va continuer le livre Halloween, une fête d'enfer, qui comprend trois nouvelles. J'ai d'abord lu une nouvelle qui s'appelle L'épreuve de la peur que vous avez bien aimée. Et maintenant je vais lire de nouvelles. La momie qui ricanait. Et ensuite vous aurez droit à piéger dans la vidéothèque. Voilà, je vais regrouper les deux histoires en une seule vidéo. Et vous aurez en commentaire de cette vidéo les timecodes. Allez, c'est parti, on commence. La momie qui ricanait Chapitre 1 Le jour où les livreurs déposèrent chez nous le sarcophage, je fis de mon mieux pour prendre un air décontracté. Si ma sœur Kim avait deviné mes sentiments, elle se serait moquée de moi une fois de plus. Ça ne l'empêcha pas de s'exclamer « Oh ! Un cercueil ! Tu n'as pas peur, Jeff ! » La principale occupation de Kim est de faire tout ce qu'elle peut pour me terrifier et me traiter ensuite de trouillard. Papa est le conservateur du musée de notre ville. Aussi, avais-je déjà eu l'occasion de voir des sarcophages. Au musée, celui-ci était arrivé chez nous par erreur. En attendant, maman l'avait fait descendre à la cave et nous avait interdit d'y toucher. Après le départ des livreurs, Kim et moi restent amassis en haut de l'escalier de la cave. J'ai entendu dire, chuchote à ma sœur, que les momies se réveillent la nuit et se mettent à marcher. « Je ne te crois pas. Si, si, je t'assure, les momies sont jalouses des vivants. Elles serrent dans le noir à la recherche d'une fille à voler. « Oui, eh bien, cette momie-là, elle ne volera la vie de personne. Son sarcophage est entouré de chênes. » « Tu parles, ricane à ma sœur. Tu meurs de trouilles. » « C'est pas vrai. Je ne suis pas un trouillard. Alors, puisque tu es si courageux, descends donc à la cave pour voir cette momie de près. » Je protestais. « T'es folle. T'as entendu ce qu'a dit, maman. On ne doit pas y toucher. Allez, descends. Va poser la main sur le sarcophage juste une fois. » « D'accord, j'y vais. » À peine avais-je dit ces mots que je le regrettais. Évidemment, l'ampoule qui ait éclairé la cave était criée. Il faisait noir et ça sentait la terre. Je descendis lentement l'escalier. Le sarcophage était posé au milieu de la pièce et brillait vaguement dans l'obscurité. Marche après marche, je m'approchais. Dans les silences, je n'entendais que le battement de mon cœur. En bas, l'air était humide et froid. Je me frottais les mains pour me réchauffer et me donnais du courage en me répétant « Tu peux le faire. Tu n'as aucune raison d'avoir peur. » Je levai la main pour la poser sur le poids du couvercle et je le vis bouger. Mon cœur s'arrêta de battre. Je fis demi-tour en hurlant et remontai les escaliers quatre à quatre sans un regard en arrière. Mais la porte de la cave était fermée. Qui me l'avait claqué derrière moi ? Et la momie arrivait. Chapitre 2 Je me jetai contre le battant de toutes les forces et déboulé dans la cuisine hors d'haleine. Kim, assise devant la table, me regardait d'un air moqueur. Je bégayais. La momie, elle, elle est vivante. Le couvercle a bougé. Ma sœur se mit à hurler. Deux rires. Quel trouillard ! Non mais quel trouillard ! Elle se leva, descendit quelques marges pour jeter un coup d'œil. Tu as rêvé. Rien n'a bougé. Elle avait raison. Le couvercle était bien fermé et le sarcophage toujours entouré de ses chiennes. Une fois de plus, mon imagination m'avait joué un tour. À moins que... Ce soir-là, je n'arrivais pas à m'endormir. Je me tournais et me retournais dans mon lit. Pourtant, tout était normal dans ma chambre. Mes livres alignés sur l'étagère. Mon ordinateur et mon cahier à leur place sur le bureau. Mes vêtements en tas sur le parquet. « Dors ! » me disais-je. « Tu vois, tout va bien. » Soudain, j'entendis un bruit sourd. Boum ! Comme si quelqu'un avait fait tomber un potin. Je me dressais sur mon lit et j'attendis au zague. Boum ! Encore, qu'est-ce que ça pouvait bien être ? Boum ! Ce rythme lourd et long. Comme... Comme un bruit de pas. Oui, c'était bien des pas. Boum ! Boum ! Boum ! Des pas qui se rapprochaient. Puis il y eut une sorte de teintement. Boum ! Cling ! Un bruit de chêne. J'écoutais mon cœur battant follement. Boum ! Cling ! La momie, la momie, à la recherche d'une victime. À ma recherche. Pour la deuxième fois de la journée, je me mis à hurler. J'entendis courir dans le couloir. Ma porte s'ouvrit. Et la momie entra, enveloppée d'un mince tissu blanc, ses cheveux hérissés sur le crâne. Avec un râle de terreur, je me fourrais sous les couvertures. Chut ! Dis une voix douce. Tout va bien, chérie. Je suis là. C'était maman en chemise de nuit. Elle s'assit au bord de mon lit. Tu as fait un cauchemar ? Non, bégayège. Ce n'était pas un cauchemar. C'était la momie. Elle est sortie de son sarcophage. Elle montait les escaliers. C'était un mauvais rêve, Jeff. Tout va bien, chérie. Rendors-toi. Maman se pencha pour m'embrasser. Elle sentait bon la lavande. J'écoutais ses pas s'éloigner dans le couloir. Le bruit feutré de ses chaussons ne ressemblait pas du tout au coup sourd que j'avais entendu quelques minutes plus tôt. J'aurais bien voulu croire que tout ça n'était qu'un cauchemar. Mais, je le savais, la momie allait revenir. Chapitre 3 Le lendemain, je pris mon vélo et me rendis à la bibliothèque. Les seuls livres que je possédais sur les momies étaient des livres d'art ou des romans d'épouvante. Il fallait que je trouve un mode d'emploi, un manuel de protection. En pédalant le long de la rue principale, je passais devant une boutique que je n'avais jamais remarquée. L'enseigne annonçait le magasin des mystères. Dans la vitrine, des boules de cristal scintillaient sur un tapis de velours sombre. À l'intérieur, j'aperçus un type portant une longue barbe. Penché sur le comptoir, il feuilletait un gros livre. Peut-être saurait-il m'aider. Qu'est-ce que j'avais à perdre ? Je mis l'antivole à mon vélo et poussé la porte de la boutique, déclenchant un joyeux carillon. « Bonjour, » dit l'homme en refermant son livre. « Que puis-je faire pour vous, jeune homme ? » « Eh bien, » dis-je timidement, « je cherche des documents concernant les momies. C'est pour l'école ou pour préparer un voyage en Égypte. » « Mon nom, c'est que mon père est le conservateur du musée et, enfin, on nous a livré par erreur une momie qui... » Et je lui ai raconté toute l'histoire. Tout en m'écoutant, l'homme foie, j'ai dans les boîtes tiré les livres de ses rayonnages et les feuilletait rapidement, comme s'il cherchait quelque chose. Soudain, il s'écria, « Bien sûr, attends, j'y pense, j'ai ce qu'il te faut. » Il disparut un instant dans l'arrière-boutique. Quand il revint, il souriait d'une oreille à l'autre. Il leva son poing fermé devant mon nez et ouvrit les doigts. Dans sa paume reposait une petite bourse pourpre. « Les broderies au fil d'or qui leur naît représentaient des cieux. » L'un ouvrit la bourse et versa dans sa main un peu de poudre bleutée. « De la poussière de momie ! » s'exclama-t-il. « C'est un mélange de minéraux. » Les anciens Égyptiens le répondaient à l'entrée des tombes pour empêcher les esprits des morts de revenir dans le monde des vivants. « Une pincée de cette poudre et une momie perd tous ses pouvoirs. » « Je la prends, m'écriai-je, c'est combien ? » À ma grande surprise, la poussière de momie ne coûtait que quelques francs. Dans la cuisine, pendant que nous tignons, ma sœur n'arrêtait pas de masticoter. « Tu n'as pas un peu la trouille, Jeff. La porte de la cave est juste derrière toi. » « Et tu sais ce qu'il y a dans la cave ? Un horrible cadavre enveloppé de bandolettes. » Elle se leva et se mit à tourner autour de la table d'un pas raide. « La momie attend la nuit pour venir te chercher dans ton lit, scandale-t-elle, d'une voix d'outre-tombe. » « Arrête, criai-je, laisse-moi tranquille. Ça suffit, Kim, grogne à papa. Tu n'es pas drôle, cesse d'effrayer ton frère. » Pendant que nous débarrassions la table, Kim se pencha vers moi et me chuchota à l'oreille. « Attends un peu la nuit pour voir. Qu'est-ce que tu veux dire ? » « La momie, ricana-t-elle. Moi aussi, je l'ai entendue la nuit dernière, tu sais. » « Et je t'ai entendu pousser des cris comme un bébé. » « Donc je n'en avais rien imaginé. Qui m'avait entendu les pas, elle aussi. » « Je n'ai pas peur, répond qu'à j'ai une protection. » « Ah bon ? » dit Kim. « C'est ce qu'on va voir. » Quand tout le monde fut couché, je restai dans mon lit, les yeux grands ouverts. « Dehors, le vent soufflait et secouait ma fenêtre. » Je l'attendais. Je serrais dans ma main la bourse contenant la poudre de momie. Le contact du petit sac me rassurait un peu. Une rafale de pluie bâtit les carreaux et un éclair jaillit. Le tonnerre roula au loin et soudain, je l'entendis. Boum ! Ça venait d'en bas de la cuisine. J'écoutais terrifié. Boum ! Kling ! Une longue plainte s'éleva. Le vent ou la momie. Boum ! C'était la momie. Elle venait me chercher, mais je ne l'attendrais pas. Je sautais de mon lit et courais ouvrir la porte de ma chambre. Je tremblais comme une feuille, mais je me forçais à avancer. Crache ! Un éclair illumina le palier de l'espace d'une seconde. Pas de momie en vue. Boum ! Kling ! M'approchant à la rampe, je dégringolais les escaliers, deux marches à la fois. Je sentis sous mes pieds, nu, le plonger ciré de l'entrée. Je pris le couloir menant à la cuisine. Boum ! Une haute silhouette se dressa devant moi. La momie ! Mon cri de terreur resta coincé au fond de ma gorge. Elle se tenait là, dans l'ombre. Sous les bandelettes, je devinais son visage grimassant. Ses bras décharnés, les chaînes arrachées au sarcophage, pendées à ses épaules. Elles résonnaient sinistrement. Quand la momie vit un pas vers moi. Je n'avais pas une seconde à perdre. Détournant mes yeux de la hideuse créature, je me dépêchais d'ouvrir le petit sac de poudre. Mes doigts tremblaient. Je n'y arrivais pas. Le lien s'était emmêlé. La momie émit une longue et avreuse plainte. Le nœud céda enfin. J'ouvris le sac pour verser la poudre dans ma main. Mais la momie se jeta sur moi avec un grondement furieux. Instinctivement, je levais les bras pour me protéger. Je sentis contre ma peau le frôlement d'une chair putréfiée et me rejetais en arrière. C'est brusquement que je perdis l'équilibre. Je heurtais durement le sol et lâchais le sachet. La poussière de momie se répandit sur le plancher. Affolé, j'essayais désespérément d'en ramasser une poignée. Un éclair illumina la haute silhouette blafarde et de nouveau je distinguais sous les bandelettes le sourire grimaçant de la créature. « Qui est là ? » lança une voix en haut des escaliers. « C'était maman. » La lampe de l'entrée s'alluma. À ma grande surprise, la momie recula, traversa en hâte la cuisine et disparut dans l'obscurité de la cave. Maman m'avait sauvée. Je courais fermée la porte de la cave, puis, saisissant une chaise, je coincais le dossier sous la poignée, comme je l'avais vu faire au cinéma. Maman s'avança. En nouant la ceinture de sa robe de chambre, papa surgit derrière elle, les lunettes de travers. « Bon sang, Jeff, qu'est-ce que tu fiches ici ? » « Papa, maman, la momie, elle est vivante. » Elle voulait m'attraper, me voler ma vie. Je l'ai vue, je le jure. Elle est repartie à la cave et j'ai coincé la porte. Je commence à en avoir assez, soupira maman. « Larry, s'il te plaît, dis à ton fils une bonne fois pour toutes que les momies sont des morts et qu'elles ne se baladent pas la nuit pour emporter les petits garçons. » « Eh bien, en vérité, comment ça, papa ? » « En se frottant le menton. » « Il y a quelque chose que je ne vous ai pas raconté à propos de cette momie. » « La légende prétend qu'elle a le pouvoir de revenir à la vie. » « Je pensais que c'était une blague, mais... » « Quoi ? » m'écriai-je. « C'est impossible ! » s'exclame à maman. Papa repris. « Cette momie m'a été envoyée par un autre musée. » « Il ne voulait plus la garder. » « Le gardien de nuit prétendait l'avoir vue arpenter les salles. » « La nuit. » « Mais le conservateur m'a expliqué que rien ne se passait si on prenait soin de laisser les chaînes autour du sarcophage. » « Jeff, demanda maman, a-tu touché aux chaînes ? » « Bien sûr que non, j'aurais jamais osé. » Papa pondit comme si une guêpe l'avait piquée. « Il faut enfermer cette chose, » créa-t-il. « Il voula dans un tiroir et sortit un lourd cadenas et verrouilla brouillamment la porte de la cave. » « Puis il prit maman dans ses bras et souffla. » « Je suis désolé, je vous ai tous mis en danger. » « Je n'ai pas cru une minute que cette histoire puisse être vraie. » « Maman se tourna vers moi. » « Moi aussi, je suis désolé, Jeff. » « Je ne t'ai pas écouté, mais ça paraissait tellement absurde. » « Mes parents m'accompagnèrent jusqu'à ma chambre et maman me borda dans mon lit. » « Maintenant que je savais, la momie, solidement bouclée à la cave, » « j'étais tout à fait rassuré. » « Je m'endormis aussitôt. » « Chapitre 5 » « Oh, il fait noir ici. » « Papa aurait quand même pu changer l'ampoule. » « C'est tout juste si je distingue les marches. » « Cette cave me flanque la chair de boule. » « Vivement qu'ils retournent tous se coucher, que je remonte dans ma chambre. » « Ils ont bien failli m'avoir, mais ça valait le coup. » « Oh, la tête de mon frère quand j'ai fait mine de l'attraper. » « J'ai cru qu'il allait tourner de l'œil. » « J'y ai peut-être été un peu fort. » « C'est de sa faute aussi. » « On n'a pas idée d'être aussi trouillard. » « Bon, je crois qu'ils sont tous partis. » « Je vais remonter. » « Sauf que la porte ne s'ouvre pas. » « Ils n'ont tout de même pas fermé la clé. » « Papa, maman, vous m'entendez ? » « Je suis enfermé à la cave. » « Ils ne m'entendent pas. » « Forcément avec ce vent dehors. » « Oh, c'est trop bête. » « Papa, maman, Jeff, c'est moi, Kim. » « Ils n'entendent rien. » « Quelle poisse me voilà bouclée ici pour la nuit. » « Enfin, ces vieux draps tiennent assez chaud. » « Et les bandes de gaz que j'ai enroulées autour de ma figure vont me servir d'oreiller. » « Il faut que je me débarrasse de ces chaînes. » « Je n'aurais peut-être pas dû les enlever du sarcophage. » « Mais sans les chaînes, mon apparition aurait produit moins d'effet. » « Les momies, c'est comme les fantômes. » « Ça se promène avec des chaînes. » « Tout le monde sait ça. » « Ah, un éclair, ça y est. » « J'ai repéré le vieux canapé. » « Je vais pouvoir dormir dessus. » « Tiens, le couvercle du sarcophage. » « On dirait que... » « Pourtant, je n'ai pas touché au couvercle quand j'ai enlevé les chaînes. » « Qu'est-ce qui s'est passé ? » « Oh non, qui a ouvert le sarcophage ? » « Poum, 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 poum. » « Fin. » Voilà, j'espère que celle-ci vous a plu. Je vais enchaîner tout de suite avec la suivante qui se nomme piégée dans la vidéothèque. Chapitre 1 Les victimes se débattaient en vain et hurlaient lorsque la plante géante les attrapait pour les dévorer. Elle les élevait jusqu'à la hauteur des toits des immeubles avant de les engloutir. Je baillais, ennuyeux à mourir. J'aurais dû le savoir. C'est la troisième fois que je regardais la plante carnivore de Saint-Louis. Je rembobinais la cassette vidéo. C'était vraiment un navet. Je suis bien placé pour le dire. Moi, Ben Adams, j'ai vu tous les films d'horreur. Les momies, les loups-garous, les extraterrestres n'ont plus aucun secret pour moi. Je suis un expert en épouvante, voyez-vous. Et puis, avec mon meilleur ami Jeff, nous voulons réaliser ce genre de film plus tard. Mais à 12 ans, nous sommes trop jeunes pour être pris au sérieux. Pourtant, nous avons déjà tourné quelques films, Jeff et moi, avec le caméscope de mon père. En général, je joue la victime. Il faut dire que, avec mes cheveux roux dressés sur le crâne et ma peau très pâle, j'ai la tête de l'emploi. Je joue très bien les types morts de peur. Mais pour l'instant, pas de tournage en vue. Jeff est en colonie de vacances. Et moi, je passe l'été avec mes parents. Ils ont loué une maison à la montagne pour tout le mois d'août. Ici, il n'y a rien à faire, nulle part. Où aller et pas un gosse de mon âge, je m'ennuie. Papa et maman n'arrêtent pas de me dire. Va jouer dehors, amuse-toi un peu. Mais où ? Je préfère rester dans la maison et regarder des films d'horreur. Voilà deux semaines que je regarde les cassettes vidéo que j'ai apportées. Ben, tu as encore passé l'après-midi devant la télé et s'écris à ma mère. Elle pénétra dans la pièce et ouvrit grand les volets. La lumière m'aveugla. Il faut que tu prennes l'air. C'est pas bon, mon garçon, à ton âge de rester enfermé toute la journée. Je veux en ville au magasin de jardinage. Tu n'as qu'à venir avec moi. Papa travaille en semaine et nous rejoint pour le week-end. Maman, elle, est professeure. Elle a donc toutes les vacances scolaires. Et qu'est-ce qu'elle fait ? Je vous le donne en mille. Elle jardine. Ben, dis maman, t'as ton présent. Tu viens avec moi. Ce n'était pas une invitation. C'était un ordre. Mais, maman, protestais-je en montrant le boîtier. J'avais pris soin de cacher le monstre sur la jaquette. De telle sorte qu'on ne voyait plus que la plante. C'est un documentaire sur la nature. C'est un film d'horreur. Ne me prends pas pour une idiote. Tu perds ton temps à regarder ces bêtises. Allez, on y va. Une fois en ville, maman se gardera devant le magasin de jardinage. Je regardais la rue. Je n'avais jamais été dans ce quartier. Une enseigne retint ma vue. Un vidéoclub. Je te rejoins, dis à maman. J'essayais de calmer l'excitation qui me gagnait tout en courant vers le magasin. Enfin, je pourrais faire le plein de cassé. La boutique s'appelait Vidéoclub du docteur Épouvante. Ce qui était très bon signe. Comme quoi, parfois, la vie vous sourit. Je m'arrêtais face à la devanture. Le store, tout usé, bandait misérablement. La vitrine était couverte. De poussière. Je l'essuyais avec ma manche et jetais un oeil à travers la vitre. À l'intérieur, c'était tout aussi délabré et poussiéreux qu'à l'extérieur. Des milliers de cassettes vidéo s'empilaient partout. C'est bien ma veine, songeais-je. Qui sait ce que je vais trouver dans ce bazar ? La porte s'ouvrit toute seule sans que j'aie à tourner la poignée. De mieux en mieux, je me faufilais dans le magasin. Puis-je vous aider ? demanda quelqu'un d'une voix grave. Je me retournais et vis un vieil homme aux longs cheveux blancs. Je suis le docteur épouvante, dit-il de sa voix profonde. Il s'appuyait sur une canne qui brandit en direction des rayonnages. Bienvenue dans mon domaine. Le vieil homme me gratifia d'un sourire édenté. Tu as déjà regardé des films d'horreur ? Vous plaisantez, je les ai absolument tous vus. Je parie que tu n'as jamais vu ce que j'ai fait. Loussa-t-il. Je les tourne dans mon garage, là derrière. Vraiment. Jeff va tirer une de ses têtes quand je lui raconterai ça, pensais-je. Il va te faire de jalousie. Il doit bien s'amuser en colo, mais il n'a certainement jamais rencontré quelqu'un comme le docteur épouvante. Jette donc un coup d'œil. Je suis sûr que tu trouveras quelque chose qui te donnera la chair de boule. C'était le paradis. Je me ruais vers les rayonnages. Tic-compte de la momie, les monstres de minuit, le garçon et son loup-garou. Celle-là, elle a l'air superbe, écriai-je en saisissant une vidéo. Sur la jaquette, un vampire livide, une goutte de sang à son manteau, mais surtout son expression qui me fascina. Son regard me fixait intensément, comme s'il cherchait à lire dans mon âme. Quel qu'à cette choisir, je n'arrivais pas à me décider. Tous les titres semblaient géniaux. Un film qui passait sur un écran, dans un coin, attira mon attention. Un gigantesque monstre, mi-homme, mi-lézard, sortait d'un infâme marécage à la recherche de nourriture. Splash, Splash faisait ses pieds palmer. Soudain, il aperçut une proie. Un petit garçon au loin. Je regardais l'écran, captivé. Le monstre s'approchait dangereusement de sa victime. Je me collais à l'écran, sans plus me soucier de ce qui se passait dans la boutique du docteur épouvante. Le visage du garçon était déformé par la peur. Je m'identifiais complètement malheureux, et j'avais l'estomac noué. Crac ! Un bruit derrière moi me fit sursauter. J'allais me retourner, quand l'homme-lézard attrapa le garçon. Au même instant, quelque chose de froid m'effleura le dos. Terrifié, je vis une main toute verte me saisir fermement l'épaule. Chapitre 2 L'homme-lézard hurlai-je. Pardon, dit maman en retirant sa main. Elle ôta le gant vert qu'elle portait. Je voulais juste te montrer mes nouveaux gants de jardinage. Elle regarda l'écran à secouer la tête. Tous ces films d'horreur te rendent tellement nerveux, Ben. J'en ai assez. Je ne veux plus que tu les regardes. Allez, on rentre à la maison. J'essayais d'apercevoir l'écran, mais maman était juste devant. Elle me traîna hors du magasin. Le lendemain, je me levais de bonne heure. Je voulais aller au vidéoclub. Il fallait absolument que je voie la fin de l'homme-lézard. Mais ça, je ne vouais pas le dire à maman. Elle n'aurait pas compris. Je faisais un tour de vélo, lui annonçais-je. Elle en resta, bouche bée de surprise. Euh, toi, tu vas dehors. Je ne lui laissais pas le temps de m'interroger et filer tardar sur ma bicyclette. Un quart d'heure après, j'arrivais au vidéoclub. Un écriteau fermé était accroché sur la porte. Le store était baissé. Je sautillais d'un pied à l'autre. Quand allait-il ouvrir ? Connaîtrai-je la fin de l'homme-lézard ? Le nez collé à la vitrine, poussiéreuse. Je tâchais d'apercevoir le docteur épouvant à l'intérieur. Personne. Mais je vis la lueur bleutée d'un écran. Je scrutais. C'était l'homme-lézard. Docteur épouvant, criais-je en frappant à la porte. Vous êtes là. Je tournais la poignée. La porte s'ouvrit dans un grincement. Docteur épouvante. Pas de réponse. On n'entendait que les voix du film. La seule lumière provenait du poste de télévision. Je vais entrer discrètement. Je regarderai le film. Et je repartirai. Personne n'en saura rien. Décidais-je. Je me glissais dans le magasin. Attiré par une force irrésistible. Le film se termina une heure plus tard. L'homme-lézard, qui n'avait fait qu'une bouchée du garçon, s'était offert à les gens du village en dessert. C'était vraiment bien. Un des meilleurs films d'horreur que j'ai vu de tout l'été. La vidéo s'arrêta. Et l'écran s'éteint. La pièce se trouva plongée dans l'obscurité. Il était temps de partir. Je me frayais un chemin jusqu'à la sortie et tournais la poignée. Rien. Je poussais de nouveau, mais la porte ne bougea pas d'un pouce. Ce n'est pas vrai, grognais-je. Je suis enfermé. Chapitre 3 Et maintenant ? Je plissais les yeux dans l'obscurité. Sur ma droite, je vis de la lumière. Une autre porte. Une sortie de secours. Je me dirigeais vers la lueur. Oui, c'était bien une issue. J'entendis des bruits sourds derrière. Qu'est-ce que ça pouvait être ? Je m'appuyais à la porte de toutes mes forces. Elle s'éta brusquement, et je tombais sur les genoux, au bas de trois marches. J'écarquillais les yeux et vis un énorme pied palmé à un mètre de moi. Je laissais échapper un cri de surprise et me levais précipitamment. L'homme lézard se tenait devant moi, dans toute sa splendeur. Un monstre, une créature bien vivante. Son souffle me balaya le visage, brûlant comme une fournaise. Ses yeux lancés des éclairs qui m'aveuglèrent. Je voulais m'enfuir. Mais l'homme lézard... Déroula son bras pour m'arrêter. Il me tenait une vraie poigne de fer. Je hurlais de douleur, y avait-il quelqu'un d'autre. J'en sentis des bruits, des bruits de pas. Des mains me saisirent fermement, mais ne m'arrachèrent pas pour autant à l'étreinte du monstre. Au contraire, elles me maintenirent en place. Des moins poilus, d'autres blanchardes, d'autres encore enroulées dans des bandages. Des loups-garous, vampires, momies, attendaient un peu, d'une voix grave, reconnaissable entre mille. Appuyée sur sa canne, le docteur épouvante fit son apparition. « Bonjour, mon ami. » « Bonjour, bécaillais-je. » Ses yeux brillaient. J'essayais de me dégager, mais... Le monstre avait une sacrée force. « Je vois que tu as trouvé le chemin du garage, » constata le docteur épouvante. De sa canne, il désigna la pièce où nous nous trouvions. « Alors, qu'en penses-tu ? » Je regardais autour de moi et découvris la pièce dans son ensemble. Des monstres, des lumières, des caméras. Toutes ces têtes me paraissaient familières. Le vampire, blanc comme un linceuil, la momie, et bien sûr, l'homme lézard. C'étaient les personnages des films d'horreur. Ce garage était un lieu de tournage. Comment avais-je pu l'oublier ? « J'adore ce que vous faites, » dit-je à l'homme lézard d'une voix encore mal assurée. Le monstre hocha la tête et relâcha son étreinte. « Et ses costumes sont tout simplement géniaux. » « Tu es un femme de film d'horreur, n'est-ce pas ? » sourit le docteur. « Et comment ? » « Bien, 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 » dit-il, en se frottant les mains. « Quel rôle vaudrais-tu jouer dans le retour de l'homme lézard ? » « Que, que, quoi ? » « Nous tournons la suite de l'homme lézard, et il nous faut une nouvelle victime. » « Moi, acteur dans un vrai film d'horreur. » « C'était trop beau pour être vrai. » « Tu as déjà joué ? » « Oui, ça m'est arrivé, » répondis-je, en pensant aux productions maison que nous tournions, au caméscope, Jeff et moi. » Le docteur épouvante prit ma tête entre ses mains et examina mon profil. « Oui, tu m'as l'air parfait. » « C'est un petit rôle, tu sais. » « Tu n'as même pas de texte à apprendre. » « Voici le scénario, » dit-il, en me tendant une liasse de papier. » Jetez un coup d'œil. L'homme lézard sortant du marais, détruisant une école. Un garçon qui réussit à s'échapper. « C'est moi le garçon ? » « Oui, d'autres questions. » « Nous sommes prêts, là, maintenant. » « Je voulais absolument appeler Jeff. » « À sa colo, et aussi mes parents, et peut-être d'autres amis. » « C'était un véritable événement, et j'avais l'intention de le traiter comme tel. » « Je peux passer quelques coups de fil avant. » Le docteur épouvante consulta sa montre. « Un seul. » « Tu devrais prévenir tes parents. » « Nous avons besoin de leur autorisation. » « Nous nous occuperons du contrat plus tard. » » « Maman a mis du temps à décrocher le téléphone. » « Elle était bien sûr dehors, à jardiner. » « Je ne sais pas trop, » dit-elle, quand je lui exposais la situation. « Mais maman, criai-je, c'est tellement important pour moi, je t'en prie. » « D'accord, mais sois à l'heure pour le dîner. » Tout le monde s'affairait pour monter le décor. Une créature à quatre bras installa un arbre. Le vampire et la momie se tenaient derrière la caméra, et le loup-garou s'occupait de l'éclairage. « Voilà, » dit-il, lorsqu'une lumière rougeâtre envahit la pièce. Pour toute indication, le docteur épouvante m'a pris que je devais me tenir contre l'arbre. « On va t'y attacher, » ajouta-t-il, en joignant le geste à la parole, pour nous tourner la grande scène avec l'homme lézard. « Oui, j'avais lu ça dans le scénario. Tout ce que j'avais à faire, c'était d'avoir l'air terrorisé. Un jeu d'enfant. » Le docteur s'assit dans le fauteuil réservé au metteur en scène. « Bien, tu t'es perdu dans les marécages. » « Et tu as fini par t'endormir. À ton réveil, tu te retrouves attaché à un arbre. Tu te doutes que l'homme lézard va revenir, mais quand ? » Il se tourna vers l'acteur vampire qui se venait toujours derrière la caméra. « Action ! » L'homme lézard sortit du maré, lentement. J'essayais d'avoir l'air effrayé, mais en vain. Je l'ai trop excité pour me concentrer. « Tout a ma joie d'être là. » Coupé, écrit à docteur épouvante. « Plus de sentiments que diable. » On recommence. J'essayais encore une fois, écarguillant les yeux. L'homme lézard reprit sa progression, sa queue battant à chaque pas. Ses yeux roulés, il avait vraiment l'air affamé. Quel acteur ! Il déroula même sa langue pour couper une mouche, ce qui donna à la scène un côté très réaliste. Et le maquillage, même vu de près, le monstre avait l'air tellement réel. Une peau verdâtre, des yeux rougeoyants, une longue langue visqueuse, s'étaient rudement bien imitées. « Hé, attendez ! » criait-je soudain. « Quoi ? » broyait le réalisateur. « Et moi ? Je n'ai pas le droit à un peu de maquillage. » L'homme lézard recule un peu. « D'accord, je suis censé n'être qu'un garçon ordinaire, mais tout le monde a un super maquillage et pas moi. » Je tendis la main vers l'homme lézard pour toucher son visage. « C'est un masque. » « Berg, la peau était rugueuse et froide. » « Ça ne pouvait être qu'un masque. » « Je peux voir ? » demandai-je en tirant dessus, mais il ne bougea pas. « Il est collé, » remarquai-je. Les autres acteurs s'approchèrent. Celui qui était déquissé en vampire me fait une grimace, découvrant ses longues dents qui brillaient. Il me plaqua sans ménagement contre l'arbre et, de nouveau, m'attacha solidement avec une corde. Pourtant, d'après le scénario, les autres personnages ne devaient pas intervenir dans cette scène, me semble-t-il. Je voulais en avoir le cœur net. « Hé, qu'est-ce qui se passe ? » Personne ne répondit. La momie se mit à ôter le bandage de son visage. Et là, je vis sa chair en lambeaux et ses yeux rougeâtres. Le loup-carou commença à grogner. Il leva ses pattes, sortit ses griffes acérées et montra ses crocs, son museau tremblé d'excitation. Ça ne pouvait pas être des effets spéciaux. Mais alors, qu'est-ce que c'était ? Brutalement, je me mis à trembler. J'avais la réponse à mes interrogations. Ce n'étaient pas des acteurs de films d'horreur. C'étaient de véritables monstres. « Laissez-moi partir ! » hurlai-je en me débattant. La corde me sciait les bras. Il fallait que je m'échappe. Il le fallait absolument. Mais j'étais solidement piégé. L'homme-lézard me soufflait son haleine fétide au plein visage. Une cruelle lueur au fond des yeux. Et cette odeur de marécage, j'en eus l'estomac retourné. Sa langue me râpait de visage. Ses mains couvertes d'écailles enserrèrent mon cou et ses dents claquaient dans tous les sens. « Docteur épouvante ! » j'émige. « Aidez-moi ! Faites quelque chose ! » « Stop ! Arrêtez tout ! » cria-t-il. Les monstres reculèrent et l'homme-lézard se figea. « Ouf ! Tout va bien ! C'est mon imagination qui m'a joué des tours ! » pensais-je en poussant un soupir de soulagement. Comment avais-je pu marcher à ce point ? Le docteur épouvante se leva et vint vers moi. Je pensais qu'il allait me détacher. Grossière erreur ! Il me regarda attentivement, déplaça avec précaution un projecteur de quelques centimètres avant de retourner à sa place. « Bon, les monstres, l'éclairage est suffisant. Action ! Dévorez-le ! » « Fin ! Voilà donc pour ces deux nouvelles chairs de boule. » Alors, je tiens à vous dire que comme j'aime beaucoup, j'ai beaucoup aimé lire ces nouvelles chairs de boule, j'ai acheté le chair de boule dont j'ai le plus de souvenirs et qui est un des plus connus, qui s'appelle « Le masque hanté ». Je l'ai trouvé d'occasion aujourd'hui, et je pense vous en faire une vidéo complète, le livre complet. Donc ce sera une très longue vidéo, qui va donc me prendre un petit peu plus de temps. Mais j'espère que ça vous plaira. Dans tous les cas, je vous dis à bientôt, au revoir, et merci beaucoup. Au revoir, au revoir.